... Depuis quelques années, Gallimard et l'éditeur de bandes dessinées Futuropolis s'associent pour publier de grands textes illustrés, de Céline en particulier. Ils ont désormais choisi de s'intéresser à la célèbre série noire, rééditante au même format, dans la même présentation, mais sur papier glacé, des romans d'aujourd'hui, rythmés d'illustrations originales. Dans cette nouvelle série, reparaît Meurtre pour mémoire, de Didier Deninx, qui avait reçu en 1984 le Grand Prix de littérature policière. Ce n'est pas seulement un bon polar, c'est aussi d'une certaine façon un livre politique. À Paris, le 17 octobre 1961, un jeune professeur d'histoire est abattu par la police, tandis qu'il croise les cortèges de manifestants algériens. Ce jour-là, plusieurs centaines d'entre eux seront massacrés. Vingt ans plus tard, son fils, qui tente de pénétrer les dessous de ce scandale oublié, est à son tour descendu. L'ouvrage est remarquablement mis en valeur par les dessins gris et pluvieux de Jeanne Puchol, qui, loin de seulement commenter l'intrigue, lui donne les traits du vraisemblable. Le quartier Bonne Nouvelle et le 13e arrondissement de Paris, les petites rues autour de Saint-Cernin à Toulouse, Drancy, la banlieue Zarde, prennent une épaisseur à la fois étrange et réaliste. L'ouvrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501